Bonjour à tous, j'espère que vous vous sentez zen aujourd'hui. Ici, tu as la mouline de Destination Soi-même et aujourd'hui j'aimerais vous parler de rejet. A quel point le rejet est important dans votre objectif de vie et le rejet va vous aider à surmonter un des plus grands obstacles qui peut se présenter dans votre vie, c'est le fait d'oser accepter le rejet, le fait de prendre des risques et de passer à l'action. Est-ce que vous vous êtes déjà senti frustré parce que vous ne vous sentiez pas bien après un rejet, vous n'arrivez pas à digérer un échec, un rejet ? Quelqu'un vous a dit non et vous n'avez pas aimé ça. Notre ego n'aime pas le rejet et c'est pourquoi j'aimerais vous partager cette vidéo avec vous aujourd'hui pour vous apprendre et vous aider à aimer le rejet. C'est parti ! Donc le rejet c'est quelque chose d'important et je dirais même quelque chose d'indispensable si vous voulez atteindre vos plus beaux rêves, vos plus beaux challenges de vie. Parce qu'en fait sans vous faire rejeter vous n'allez pas prendre de risque, vous n'allez pas oser prendre de risque, vous n'allez pas oser demander les choses, vous n'allez pas oser faire les actions qui sont nécessaires pour que vous puissiez créer des opportunités pour avancer. Vous ne serez pas un créateur d'opportunités mais vous serez plus un éviteur d'obstacles et un éviteur de rejets. Et ce n'est pas du tout la bonne attitude et les bonnes actions pour réussir à aller loin dans la vie, pour atteindre vos buts les plus ambitieux. Le rejet fait mal à l'ego, le rejet fait mal à l'ego mais c'est justement ça, cette douleur qui va nous renforcer, cette douleur qu'on peut s'y habituer. En fait le rejet on pourrait se dire que c'est quelque chose de totalement évité et passer notre vie à éviter le rejet mais au bout d'un moment on va s'y confronter, on va y être confronté parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Peut-être qu'il y a un moment où même si nous on ne passe pas l'action pour chercher le rejet, il y aura quelqu'un qui va nous rejeter, il y aura quelqu'un qui ne va pas nous apprécier, il y aura quelqu'un qui va peut-être nous pointer du doigt et nous dire un défaut. Après c'est sûr, si on ne passe pas l'action, ces chances sont beaucoup plus faibles, c'est-à-dire que si on reste dans sa zone de confort, je vous ai déjà parlé du sujet de la zone de confort, la vidéo va apparaître juste là, mais si on ne se bouge pas et on reste dans sa zone de confort, il y a beaucoup moins de risques qu'on soit exposé au rejet. Mais par contre si on passe à l'action, si on avance dans nos objectifs de vie, si on crée, si on prend des risques, eh bien le rejet est inévitable. Il y aura forcément des gens qui ne vont pas apprécier ce qu'on fait et il y aura des gens qui vont se sentir frustrés, qui ne voudront pas vous laisser avancer, qui vont vous critiquer ou tout simplement des gens qui vont vous dire non parce qu'on n'est pas obligé d'être accepté, d'être aimé et notre travail ne va pas plaire à tout le monde, mais les vidéos vont être rejetées. Peu importe ce que vous allez faire dans votre vie, ça va être rejeté. C'est pour ça que c'est important de se préparer psychologiquement et d'apprendre à aimer le rejet, d'apprendre à embrasser le rejet, de faire en sorte que le rejet devienne votre meilleur compagnon dans la vie. Et ça c'est vraiment possible et c'est ce que j'ai vécu. Parce que à la base moi j'avais une peur folle du rejet, j'avais peur d'être rejeté, j'avais peur de me sentir seul, j'avais peur de ne pas être accepté. Et ça c'est quelque chose qui me freinait énormément. Donc en fait dans cette vidéo je vais vous donner une solution très très simple. Le meilleur moyen d'accepter le rejet et d'apprendre à aimer le rejet, c'est de se bouffer du rejet. C'est d'en manger le matin, c'est d'en manger un midi, c'est d'en manger le soir. C'est de faire en sorte d'ajouter le rejet à votre alimentation. D'ajouter le rejet à votre alimentation. Mourez-vous de rejets, prenez-vous des rejets dans la face, prenez-vous des râteaux. C'est en vous prenant des râteaux et des rejets que vous allez développer cette capacité à aller de l'avant. Cette capacité à vous dépasser. Cette capacité à accepter le rejet même si ça fait mal. Et cette capacité à réduire votre ego et à réussir à développer un plus grand détachement. Ça, ça a été mon premier grand outil de développement personnel. C'est d'aller me confronter au rejet de manière volontaire, de manière délibérée. C'est-à-dire que j'allais, c'est comme si j'allais dans un restaurant et au lieu de commander des spaghettis, une pizza ou une bonne salade, je me commandais des râteaux. J'allais au restaurant et je me commandais des râteaux. Et c'est ça qui m'a forgé l'esprit. Ça a été un outil formidable pour me forger l'esprit. Et donc, ce que je vous encourage dans cette vidéo, c'est de trouver des opportunités de vous prendre des râteaux. Des opportunités de vous faire rejeter. Parce que c'est comme ça que vous allez développer une psychologie forte. Et c'est avec une psychologie puissante que vous allez réussir à anticiper les futurs rejets, les futurs râteaux et à être plus fort. A faire en sorte que ça rebondisse au lieu que ça rentre, que ça vous perce le cœur. C'est ça le plus important. Et personnellement, mes deux expériences qui m'ont énormément aidé à vaincre le rejet, c'est tout simplement ma première expérience. C'est le fait d'aller aborder des inconnus et d'aller draguer des filles. Le fait d'aller draguer des filles, je me suis pris des centaines et des centaines et des milliers de râteaux. Et même des milliers de râteaux. Et ça, ça ne peut que me forger. Il y a différentes manières qui peuvent vous aider à chercher le râteau. Ça peut être tourner cette vidéo. Tourner cette vidéo où je m'expose à la critique et donc je m'expose au râteau. Là ok, on a une petite communauté et plus elle va grandir et plus je m'exposerai au râteau. Il y aura des gens qui vont me critiquer, qui vont me dire c'est nul ce que tu fais, j'aime pas ta manière de parler, tu te prends pour qui pour me donner ces conseils et tout ça. Et donc c'est justement parce que je serai forgé à propos de ce râteau que je réussirai à développer une psychologie puissante. Donc demandez-vous, vous, quels sont les moyens que vous pouvez faire pour vous prendre un peu plus de râteau. Après, pour rester dans la métaphore du restaurant, il ne faut pas que vous vous gaviez. Il ne faut pas que vous bouffiez 2 à 7 de spaghettis jusqu'à ce que vous vous explosez le ventre et que vous n'avez plus jamais envie de manger de spaghettis. En fait, il faut vous prendre une certaine dose de râteau mais à petite dose au début. En commençant doucement, en faisant des choses qui sont assez simples mais qui vous mettraient dans une situation où vous pouvez vous prendre un râteau. Vous pouvez vous prendre un nom, où vous pourriez vous faire rejeter. Mais d'une manière assez gentille et délicate, il faut commencer doucement. Parce que si vous vous prenez un gros râteau méchant et violent, vous risquez juste d'être dégoûté en fait. Et de ne pas avoir envie de retenter votre chance et de vous retrouver dans une situation similaire. Donc toute une question de juste mesure. Demandez-vous, quel est le moyen de vous prendre un gentil râteau, un gentil rejet pour commencer. Et petit à petit, chaque jour, chaque semaine, continuez à avancer et continuez à trouver des situations où vous pouvez vous exposer. Où vous pouvez mettre votre ego en avant en fait au lieu de le cacher et de vous cacher. De faire en sorte d'exposer votre ego même si ça fait mal. Ça peut être écrire une vidéo, ça peut être écrire un article et prendre les risques d'être jugé par rapport à votre travail. Ça peut être draguer et vous faire prendre des rejets. Ça peut être comme moi là depuis quelques jours où je fais du porte à porte dans un nouveau job et je passe de porte à porte pour réussir à récolter des dons. Et bien je me fais rejeter, je me prends des râteaux. Il y a même des gens qui ne me laissent pas rentrer dans l'immeuble, qui se méfient de moi. Et bien je me prends des râteaux et j'adore ça. Et j'adore ça. J'avoue que sur le moment parfois ça fait mal. Je ne suis pas parfait. Même moi après avoir pris autant de râteaux, ça me fait toujours mal parfois. Mais j'adore ce challenge parce que j'adore le développement que ça me procure. J'adore le développement de ma psychologie, le développement de ma persévérance, le développement de ma discipline que ça me provoque. Donc pour finir cette vidéo, en un mot, mangez-vous des râteaux. Mangez-vous des râteaux. Commencez par en prendre seulement pour le goûter. Ensuite, commencez par en prendre également au petit déjeuner. Et plus vous allez avancer et plus vous allez faire en sorte d'en prendre à chaque repas. Comme parce que vous serez assez fort pour le supporter. Vous serez assez puissant pour surmonter ces râteaux. Et ça, ça va être une des plus grandes capacités que vous allez pouvoir développer pour persévérer et pour atteindre votre rêve de vie. C'est la chose la plus puissante, une des choses les plus puissantes qui m'a aidé dans ma vie. Donc posez-vous cette simple question. Comment maintenant, à partir d'aujourd'hui, je peux me prendre un petit peu plus de râteaux, un petit peu plus de rejets dans mon quotidien. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a inspiré, vous donnera envie d'avoir un peu plus de rejets, un peu plus de râteaux. Comme je vous l'ai dit, ça ne sert à rien de vous dégoûter. Allez-y petit à petit. Et dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez du peine avec le râteau ? Est-ce que vous avez de la peine quand les gens vous disent non ? Quels sont vos challenges ? Est-ce que vous prenez mal le rejet ? N'hésitez pas à partager vos expériences. Toute expérience est bonne à partager pour partager avec la communauté et me donner des idées pour pouvoir vous aider. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager avec vos proches pour engranger cette discipline, d'oser apprendre des râteaux pour avancer dans votre vie et aider vos amis à avancer et à accepter mieux le rejet. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais une vidéo du lundi au vendredi. Je vous fournis mon meilleur contenu pour atteindre vos buts et rêves de vie. J'ai également créé une formation offerte pour vous sur comment vaincre la peur de l'échec. C'est très lié aussi à la notion de râteau et ça va beaucoup vous aider à vaincre cette peur du rejet. Donc, la peur de l'échec, c'est la peur qui vous freine pour atteindre vos buts de vie et faire le premier pas qui vous dirige vers vos rêves. Et si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description de la vidéo afin que vous puissiez avoir cette formation. Et également, en ce moment, j'offre 10 heures de coaching aux 10 premières personnes qui me contactent. Donc, n'hésitez pas à me contacter en vous inscrivant à cette formation et m'envoie un email pour gagner votre heure de coaching offerte pour fêter mes 100 abonnés. Donc, voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Donc, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, liker, partager cette vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci à tous et restez passionnés. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501